... Sans oublier la règle You, bien évidemment, qu'Elki est un guest dans cette aventure, que s'il venait à l'emporter, il n'aurait pas le droit de désigner une personne. Il ne peut pas interférer dans la stratégie entre les candidats. Dans ce cas-là, c'est le deuxième qui décidera de la personne qui est rentable d'illuminatoire samedi. Oui, mais Bertrand, lui, par contre, il a le droit de confisquer des jetons si jamais il est fait dans les trois premières places. Ce sont des jetons qui ne seront pas réinjectés dans la cagnotte totale. Christian décide de faire tapis alors que Romain avait déjà envoyé sa boîte au bouton. Très surprenant de la part de Christian parce que sa main est vraiment moyenne. Il espère peut-être jouer le coup à plusieurs, à trois. Et c'est Elki qui couvre tout ce beau monde avec Azda de grosse blinde. On ne l'avait pas vu. Alors les carreaux sont chez Elki. Et finalement, Christian ne s'en sort pas trop mal avec 23% de chance de l'emporter. Il va falloir très, très bien viser pour le doyen de la compétition. Il n'y a plus beaucoup de carreaux. Il n'y a plus beaucoup de carreaux. Il ne t'apporte pas beaucoup de chance, Mour, en ce moment. Il ne t'apporte pas beaucoup de chance. Mais en fait, il a hold le As-9. Il a hold le As-9, oui. C'est beau, c'est-à-dire. J'ai failli gagner l'As-10 contre l'As-10 aussi. Une carte pour un SIG. Ça fait trop de chance d'avoir ça. 8, 10 dames. La dame pour Elki. Et le 8 pour Christian, mais ça ne lui sert pour le moment pas à grand-chose. Maintenant, il a besoin... Christian, on a un 8 ou un 7 pour repasser devant. Et Romain, lui, a besoin d'un roi. Ah, mais oui. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est vrai. On va aller, ok. Trois de coeur. Les coeurs ne sont chez personne. Un roi pour Romain, un 8 ou un 7 pour Christian. Sinon, Elki fait un superbe strike. Et boum ! Strike du champion du monde. Tu en parlais. Il vient d'éliminer coup sur coup Christian et Romain. Et au niveau de la règle, c'est Romain qui termine officiellement 3e. La bulle pour Christian. Faites comme Christian, qualifiez-vous pour cette folle aventure. La Maison du Bluff, intégrer cette maison dans quelques jours. Rien de plus simple. Pour cela, vous devez aller sur lamesondubluff.fr, c'est gratuit. Et c'est très fun. Tapis de Bertrand tout de suite sur la première main du tête-à-tête. Il a un tapis énorme par rapport à celui de Valentin. Il veut lui mettre une pression de tous les diables. Pas de chance pour lui. Il est tombé sur un Grouge. Chez Val où elle est mignon, les petits Valets. Et You, une chose importante aussi. C'est Valentin qui va choisir ce soir la 4e personne qui ira en table éliminatoire. Oui, c'est un strike qui lui a énormément profité au niveau financier. Parce qu'il prend des jetons et surtout dans l'optique de la table éliminatoire. Alors là, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul. Valentin va probablement doubler. Bertrand ne joue plus qu'une seule dame. Il en reste 3 dans le paquet des dames. Mais ça ne fait pas beaucoup. Il reviendrait à 3450. Et c'est fait. Opération remontée en marche pour Valentin. Qui va pouvoir jouer avec un vrai tapis maintenant face aux champions du monde. Le plan ne se passe pas comme prévu pour Bertrand.